bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 ou quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de ce mois de janvier bien c'est pas pour dire mais franchement ça va bouger ça va remuer pas toujours pour vous c'est autour de vous que ça va se passer on commence avec le soleil en capricorne comme tous les ans il gère vos projets vos amitiés votre vie sociale d'une manière générale et comme il ne fait pas de dissonance normalement en tout cas en ce qui vous concerne vous personnellement ça devrait plutôt bien se passer et il est même possible que vous fassiez des nouvelles relations puisque c'est un nouveau cycle qui démarre dans ce domaine là en tout cas vous pouvez faire des vous pouvez vous faire des relations qui vous sont utiles aussi sur le plan professionnel il faut pas hésiter un à être un petit peu politique dans votre si vous travaillez en entreprise en tout cas maintenant si vous êtes indépendant vous allez être un petit peu balotté par les événements la conjoncture qui n'est vraiment pas facile en tout cas ce mois après le le 19 et bien le soleil va rentrer en verso le verso c'est votre secteur douze donc disons que ce sont des choses qui se passent parfois en dehors de votre conscience mais la plupart du temps ça se passe dans le monde c'est à dire ce n'est pas vous n'êtes pas concerné directement par les événements votre but c'est d'être plus un observateur qu'un acteur et peut-être un commentateur aussi un de ce qui va se passer il risque d'y avoir un c'est le verso qui le dit une forme de crise en ce qui concerne mercure et bien elle rentre devance le soleil et elle rentre en verso le 8 et elle forme tout de suite bon comme le soleil le fera une conjonction avec saturne une conjonction avec jupiter tout ça en dissonance avec mars et uranus donc voilà c'est là où la crise va se se comment dire se cristalliser et quelque chose va se cristalliser là en ce début janvier et c'est quelque chose qui peut être assez violent parce que certains vont souffler sur les braises et allumer le feu et que il y aura de la violence il peut y avoir de la violence même si mars et uranus sont en taureau qui est un signe plutôt doux mais donc mais bon cela dit cette violence elle peut être comment dire ne pas dépendre de l'humain mais plutôt d'une réaction de la croûte terrestre avec tremblement de ou problème volcanique bon enfin je pense malgré tout que ce qui va ce qui risque de vous toucher de nous toucher tous c'est une crise économique mouse costaud avec encore des comment dire des règles à respecter qui ne peuvent pas induire un redémarrage vraiment fort de notre économie ça n'est pas pour ce mois de janvier certainement pas et bon alors vous n'en serez peut-être pas touché sauf évidemment si vous êtes un travailleur indépendant et le travailleur indépendant il est représenté par le verseau et donc obligatoirement il risque d'y avoir des problèmes on en vient à vénus qui alors elle est totalement indifférente à tout ce qui se passe en verso puisqu'elle est dans votre secteur d'amitié elle étant en capricorne elle est sérieuse elle est fidèle et vous allez pouvoir passer de bons moments et ça vous en aurez besoin pour vous changer les idées soit en compagnie de vos amis soit parce que vous allez échanger avec eux d'une manière ou d'une autre vous allez avoir des projets peut-être avec eux si c'est autorisé un c'est toujours la même chose bon en tout cas l'amitié sera vraiment la pierre angulaire de ce mois c'est ce qui vous aidera si vous voulez à le traverser elle rentre en capricorne le 8 1 et elle va tout de suite faire une une harmonie avec uranus donc si vous êtes du premier décan vous pourriez avoir une bonne surprise quelque chose je sais pas une rencontre amicale ou même une rencontre amoureuse par le biais de vos amis ou par le biais d'internet aussi des réseaux sociaux vous pouvez avoir retrouvé quelqu'un sur les réseaux sociaux puis entretenir une conversation qui petit à petit prend une tournure un petit peu différente c'est les choses peuvent arriver comme ça et surtout que vénus en capricorne elle a besoin de temps il ya de la lenteur dans sa manière de faire et de nouer les liens parce qu'il faut que la confiance s'installe vous n'êtes pas toujours très confiant vous les poissons donc cette vénus du capricorne elle vous incite à la confiance vous devriez y arriver quand même on termine avec mars et mars elle est bien placée par rapport à vous sauf que elle forme vraiment de très fortes dissonances et elle est conjointe à uranus qui est la planète du verso donc on a vraiment l'impression mais je ne sais pas là cette vidéo est enregistrée au mois de novembre on a l'impression qu'il y a quelque chose d'explosif qu'il y a une situation sociale difficile et les énergies de mars risquent de 1 d'allumer un petit peu le feu dans la vie sociale qui est représentée par uranus mais on peut aussi penser que bon il peut y avoir des attaques terroristes ou des histoires avec des volcans des tremblements de terre bon là je sais que je fais dans le catastrophisme et je déteste ça mais je suis obligé de le signaler parce que on ne sait jamais mais bon dans ce cas là ça se passerait pas en france parce qu'il n'y a pas de super volcans en france et cela dit attend les attentats terroristes ça c'est pas c'est pas exclu mais je pense pas parce qu'il ya eu mars pluton là c'était possible mais mars uranus je vois plutôt vous voyez une crise vraiment une crise sociale une crise liée à l'économie et au fait que ça ça peut pas redémarrer parce qu'il ya encore des restrictions qui sont en cours et qui empêche un que tout ça se développe de manière plus rapidement pour que les affaires reprennent quoi on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine n'a n'a Sous-titrage ST' 501